Mais toi, personnellement, tu te sens plus homme ou femme, ou entre les deux ? Non, je dirais 100% femme. 100%, c'est pas possible. Si, si, 100%. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu aies une femme ? Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Un fameux homme d'influence. Alors, vous êtes un collectif ou pas ? Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, depuis ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit. J'ai fait la pierre, il a niqué, il n'y a pas de problème. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard vous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métier. Monsieur, c'est pas que les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Et c'est ce qu'on appelle le fuck you money. Les vidéoscopies, c'est votre moment préféré de la semaine. Et désormais également... Les nôtres. Le nôtre, merci Aurora, qu'on va présenter dans quelques secondes. Aurora 998ème, je crois. C'est ça. Du nom, merci. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Merci. Alors, Aurora 998ème du nom. Alors, comment tu t'appelles ? Aurora. Aurora comment ? Aurora aussi. Et qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Présente-toi un petit peu pour les chatons. Curieux. Alors, je m'appelle Aurora, je suis italienne mais française d'adoption et je suis artiste. Ah, mais c'est bien ça. Alors, si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous invite désormais à faire, lien à l'écran. Vous l'avez déjà vu, Aurora, vous l'avez déjà vu dans les stories, elle a joué avec vous, elle vous a soumis des quiz auxquels vous avez été nombreux à participer. Alors, tu es artiste en quoi ? Ben, j'ai fait beaucoup de danse, j'étais danseuse, maintenant je suis chanteuse. D'accord, c'est bien. Et sinon, tu as un métier ? Si, sinon je travaille aussi dans un lycée, dans le 19ème. Ok. Et comment tu… ça fait longtemps que tu es abonnée à ma chaîne ? Ça fait… ça fait un mois. Ah, c'est tout ? C'est pas beaucoup, ouais. D'accord, tu m'as binge-watché alors, comme on dit maintenant, t'as rattrapé le retard ? C'est ça, j'ai regardé toutes tes vidéos, allez, on va dire facile, 30-40. Ok. Et comment tu es au niveau caractère ? Donne-nous deux ou trois adjectifs permettant de te… T'as fait mon test, elle et lui ? Je vais demander à quelqu'un. Mais toi, à titre personnel, tu te sens plus homme ou femme ? Euh, non, je me sens plus femme quand même. T'es sûre ? Ben oui, je suis femme des brouillardes, ce qui n'est pas trop… trop raire. Vous n'êtes pas un homme, pardon. Non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah ben, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Mais toi, donc, tu m'as dit quoi ? 64-36 ? 64-36, ouais. Mais toi, personnellement, tu te sens plus homme ou femme ou entre les deux ? Non, je dirais 100% femme. 100%, ce n'est pas possible. Si, si, 100%. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu es une femme ? Voilà, bienvenue chez nous, bienvenue chez Darièchou. Alors, 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 là, une fois n'est pas coutume, on n'arrive pas à voir les chaussures. Vous savez que j'ai la tendance, c'est peut-être ma part de F, je fonce directement à voir les chaussures des gens qui donnent généralement beaucoup d'informations sur le rapport qu'ils ont à eux-mêmes. Comme disait Karl Lagerfeld, quand tu sors en survêtement à 40 ans, c'est que tu as abdiqué dans la vie, tu as ta vie sur le point de s'achever. Bisous, Karl, si tu nous regardes. Donc là, on n'a pas les chaussures, parce que le plan ne le permet pas. Par contre, on a du détail, là, on a la table à déjeuner. Et donc, on voit trois adultes en train de swinguer, de zouké, trois hommes d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, quatre hommes qui dansent tout seuls, trois noirs et un blanc. Et sur la table, ils ont du ketchup, qu'est-ce qu'on reconnaît ? Une espèce de sac avec des sandwiches. Bon, c'est pas pour faire des raccourcis exagérés, mais enfin, le ketchup, à la base, c'est quand même un peu, c'est le symbole de l'Empire. C'est le symbole de l'Amérique. Et c'est le symbole de, c'est une alimentation d'enfants, en fait. C'est-à-dire, on a tous une autre période, ketchup, moutarde, herbe de Provence, hamburger. Là, ce sont quand même des adultes. Donc, moi, le premier truc qui m'a l'air de cette fois-ci, c'est pas tellement les chaussures, c'est plutôt l'enfantillage. Tout ça m'a l'air très enfantin. Ah non, alors en fait, la, comment pourrait-on l'appeler ? La tenancière, l'hôtesse, l'aubergiste, sans maquillage, là, à gauche, avec ses sourcils à laquelle le survivant, et les cheveux gras attachés, en fait, elles dansaient, mais hors champ, en les regardant. C'est assez intéressant, puisque les invités dansent entre eux, et l'hôtesse, en fait, les imite un peu en les regardant dans une tentative d'appropriation culturelle. C'est une maison du peuple, c'est une maison de tout le monde, du quartier. Et l'objectif aussi de la maison, c'est de s'entraider, c'est vraiment cette opportunité de vivre, en fait, sans qu'on voit ce que t'as sur le compte, ou ce que tu... D'accord, donc là, on a une espèce d'épigone de Magloire. T'as connu Magloire ? Non. C'était un homme public, on sait pas trop bien ce qu'il faisait, une espèce de mondain, demi-mondain parisien, qui avait fait un petit peu de télévision, parce que c'était un des premiers Noirs homo-assumés, et c'était un... comment ça s'appelle ? Un expansif, enfin, quelqu'un qui le... Qui le montrait. Voilà, qui le montrait beaucoup. Et alors là, il doit craindre ce monsieur que son orientation sexuelle ne se voit pas, parce qu'il a besoin de rajouter un drapeau LGBT au fond. Comme si, à l'inflexion déjà, ça n'était pas assez clair. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il a une chemise bien largement ouverte. Alors tu sais, Aurora, qu'on me... Oui, un peu comme la tienne, d'ailleurs. Tu sais, Aurora, qu'on se moque souvent, on dit souvent que je devrais fermer mon dernier bouton, tu sais ? Ah bon ? C'est les puceaux et les plus élanimes qui pensent qu'en fait, il faut être habillé comme ça. Et alors moi, je réponds pas à ces âneries, tu vois ? Et là, regardez, pour le coup, le mec, il a un bouton ouvert en dessous des pecs. C'est comme si moi, en fait, donc mes pecs sont là, c'est comme si moi, j'étais ouvert jusqu'à ça, tu vois ? Là, d'accord, vous pourriez le dire, mais... Et puis sinon, il est dans une petite chambre. Alors lui, il a fait son lit, au moins. Au moins, le monsieur... Alors, le gay de la bande se respecte, d'accord ? On ne connaît pas encore son discours. Je rappelle qu'une vidéoscopie, c'est décontextualisé, donc je fais exprès. Je m'efforce de voir la bande que vous me soumettez en même temps que vous. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas cherché. Mais on peut dire que, dans son style, il se respecte. Il a l'air propre sur lui, il ne fait pas trop pouilleux, le lit est fait, ce qui est très rare. Donc, un a priori positif pour le représentant du Rwanda. Non, c'était quoi son pays ? Euh... Belgique ? Oui, non, mais d'origine. Il n'a pas la tête de Tintin, ce monsieur-là, quand même. On mettra au montage ce monsieur et Tintin. Ah ben... Non, il l'a peut-être... On n'a pas entendu. Aurora n'est pas attentive. Oui, non, j'y arrive. Tu es déconcentré par les effluves cacautés ? C'est ça. Là, je suis mise de verte, j'ai un peu chaud là. C'est un classique. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, ça y est, je commence à comprendre pourquoi vous me l'avez soumise, cette vidéoscopie. Tous les colloques ne paient pas le même loyer. Donc, c'est un modèle économique basé, j'imagine, sur la proportionnalité par rapport au revenu de chacun. Très bien. Voyons, voyons. Le frigo est raisonnablement rempli. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui paie. Ou une. Pour tout ce qui est nourriture, on se base comme sur les loyers. C'est de mettre en fonction de ses privilèges, en fonction de ses revenus. Alors, il y a deux mots, tu as entendu ? Un privilège. Voilà. Moi, revenu, je comprends ce que c'est. C'est ce qui est écrit en bas à droite de ta fiche de paye, ou sur ta feuille d'impôt, ce qui est écrit dans la case nette imposable. D'accord ? Toi, tu es imposable. J'ai essayé imposable, oui. Ou ça, en France, en Italie ? En France. Pas beaucoup, mais... Bon. Donc, tu vois ce que c'est qu'un revenu. Oui, tout à fait. Par contre, où est la case privilège ? Nulle part. C'est écrit où, la quantité de privilèges ? Nulle part. Donc là, déjà, moi, j'aime bien... Alors, j'avais un a priori positif... Comment on l'appelle, la tenancière de la guinguette, là ? Tiens, trouvons-lui un surnom. Ouh. Elle a un peu une tête, elle s'appelle Elisabeth, non ? Non ? Elisabeth ? Euh... Vas-y, Elisabeth. Bon, alors, Elisabeth... Moi, a priori, je t'aime bien, parce que t'essaies de développer des modèles alternatifs. Ça, ça me plaît. Je suis l'exemple même d'un mode de vie alternatif. Rappelez-vous, quand j'ai commencé ce que je faisais, ça n'existait pas. D'ailleurs, ça n'existe toujours pas. Je suis toujours le seul. Donc ça, j'aime bien. Le côté, j'assume de me montrer face caméra, sans maquillage. Moi, je dis chapeau. Parce que c'est pas à toi, Aurora, que je vais expliquer que pour une femme, c'est quand même très compliqué. Je le ferai pas. Voilà, Aurora ne le ferait pas. Et troisièmement, j'aime bien les... Pareil, dans le côté provocation, je trouve qu'arriver avec les sourcils de qu'elle le survivant, ça ne me déçoit pas, si tu veux. En plus, j'ai déjà expliqué en vidéo, moi, je ne suis pas un aficionado de l'épilation. Je pense que c'est une norme, comment dire, dont les gens n'ont pas conscience de pourquoi elle vient. J'ai déjà expliqué cette théorie. Je pense que c'est parce que c'est pour reformaliser... Enfin bref, regardez ma vidéo sur l'épilation, je la linkerai dans le coin de l'écran. Donc moi, j'ai un a priori positif sur quelqu'un qui s'est départi de l'impératif de plaire. Par contre, ce que j'aime moins, c'est quand on essaie de me faire passer la pilule du privilège féministe ou masculiniste dans la boulette de viande de l'argument factuel. Tu sais, quand tu veux faire bouffer un médicament à un chien, tu prends une boulette de viande puis tu colles le médoc derrière. Là, la boulette de viande, c'est l'argument quantitatif, c'est-à-dire les revenus. Revenu, tout le monde pense à... C'est revenu, ça feuille de paye, etc. Et là, et dans la boulette, dans la polpeta, on me met le privilège pour me le faire passer. En crème. Voilà. Là, Elisabeth, tu me déçois, tu vois, ça me déçoit de toi. Alors, toujours à 3.33, on voit une liste de courses derrière. Poubelle blanche. Bon, bien. Ça, ça ne m'étonne pas d'écologue, c'est que personne ne va jamais sortir de la poubelle. Tu connais cette citation, les gens veulent sauver la planète, mais personne ne sort de la poubelle, quoi. Et en dessous, il y a une phrase en anglais, toujours dans... Chez les barbares résonne toujours le doux diktat de l'Empire. Life is short, effacé, every. Donc, c'était quoi, à ton avis ? Life is short, mot effacé, every, mot effacé. Bon, ça doit être enjoy every day, un truc comme ça, non ? Enjoy every day, ou life is short. Donc, tu vois, toujours l'injonction à profiter du moment présent, c'est cette tendance néo-spirituelle à prendre des religions asiatiques, ce qui nous plaît, tu vois, c'est-à-dire prendre juste l'aspect carpe diem, tout en laissant la vie d'assaise et d'abandon matérialiste qui est là, on veut vivre dans le con. C'est comme les connes qui font du... Et les cons, hein, attention, pas de procès en misogynie, les connes et les cons qui vont faire des stages méditatifs, etc., avec des detox de leur téléphone. Je l'ai déjà dit, la méditation, le yoga tiennent lieu de spiritualité aux gens qui n'ont pas d'âme, tu comprends ? Et donc là, c'est pareil, je me fabrique une spiritualité en prenant que ce qui m'arrange de chacune, en fait. Ce qui fait vendre, d'ailleurs, je crois. Donc, je prends ce qui m'arrange du catholicisme, je prends ce qui m'arrange du judaïsme, je prends ce qui m'arrange du bouddhisme pour, en fait, à la fin, que tout concourt à rendre mon caprice individuel valide. Donc, une personne qui sera complètement défavorisée et préquête... Deuxième, comment dire, deuxième boîte à outils, deuxième psittacisme, t'es italienne, tu ne vas pas comprendre le psittacisme, toi ? Euh, non. Le psittacisme, c'est quand tu répètes comme un perroquet. Ah, ok. Psittacisme, t'arrives à le dire ? Psittacisme. Bah, bah, bah. Mais c'est une fausse italienne, elle parle beaucoup trop bien français pour une italienne. Et donc, privilège, et là, personne défavorisée, je crois, elle a dit. C'est presque un jeune. Ou précaire. Donc, une personne qui sera probablement défavorisée... Voilà, donc défavorisée, on ne sait pas par qui. Par une espèce de malédiction divine, comme le doigt de Léonard de Vinci, tu vois, de Michel-Ange, pardon, le doigt de Michel-Ange qui viendrait comme ça te dire « tu es défavorisé », sans que ça n'ait jamais rien à voir avec l'effort personnel. Moi, je te dis que ça a beaucoup à voir avec l'effort personnel. On montrera au montage le texto d'un des nombreux rédacteurs qu'on a testé sur le site, d'accord ? Et qui a répondu à Nono, à mon assistant personnel Nono, qui l'avait testé. « Écoutez, en fait, je préfère rester aux Allocs et regarder Netflix. Je vous montrerai le texto. » Voilà ce que répondent les soi-disant défavorisés étudiants, etc., qui vont faire la queue, soi-disant, à l'aide alimentaire. On leur propose de rédiger des petits articles de quelques lignes, c'est 20 lignes, c'est rien du tout. Allez voir les derniers articles sur mon blog Homme d'influence, c'est vraiment pas grand-chose, c'est 20-25 lignes avec la vidéo au-dessus. On paye entre 20 et 30 euros. Tu peux en faire une dizaine dans la semaine tranquille, tu te fais 200-300 balles, mais ils ne veulent pas, ils préfèrent regarder Netflix avec des Allocs. Et ça, c'est le concept du défavorisé, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme « je suis obèse, je ne comprends pas, j'avale de l'air, mais ça se transforme en graisse, quoi ». C'est toujours merveilleux, ça. Favorisé et précaire, mettra beaucoup moins et même rien du tout. Ah, donc il y a des hébergés gratuits. C'est en fonction du privilège, enfin, bienvenue. Donc, qui ? Par contre, elle ne va pas jusqu'à nous dire qui paye et qui ne paye pas. Ça aurait été intéressant de voir s'il y a des récurrences, voilà. Pas beaucoup de femmes en tout cas. À part Elisabeth, la tenancière du bordel, tout le reste, c'est de l'homme. Le gay, il est hook, le gay, il a le groove. Ça, c'est très misogyne ce qui est en train de se passer. Dès qu'on parle d'argent, c'est un homme. T'as remarqué ? Ouais. Quand on parle de… Quand on fait de la fouf, c'est-à-dire quand ce sont des paroles, du psy-tacisme et des concepts creux, c'est une femme. Et dès qu'on parle d'argent, c'est un homme avec des classeurs de couleurs. Pourquoi ? Ça va pour être le contraire. Moi, par exemple, pour marquer mon ouverture et mon progressisme, j'aurais fait accueillir la caméra par un homme et j'aurais fait présenter le business plan par la femme. Non, là, tu vois, ces messieurs turboprogressistes ne peuvent se départir quand même des vieux clichés. Pour qu'on puisse commencer notre projet. J'appelle Cléo et je suis une des nombreuses colloques de cette maison. Le tutoiement, tu as remarqué ? Bien sûr, oui. Dans la gauche, alter mondialiste, parce qu'on devine évidemment leur position politique. Tu la sens. T'as pas l'odeur, mais quand même, tu la sens. Puisque ça, c'est la grande théorie marxienne. C'est que l'infrastructure économique dirige, ou plutôt engendre, la superstructure politique. Quand des gens te présentent comme le pilier de leur vie, l'économie partagée, la gratuité, etc., tu peux directement remonter d'un cran et deviner comment ils sont structurés politiquement. Infrastructure économique, superstructure politique. Et donc, évidemment, tous les signaux, à un moment, sont cohérents. C'est-à-dire que, tu vois, le gros bourgeois de droite infâme vous voit et donc distancie. La petite meuf, sans maquillage, avec un bun et sans soutif, t'accueille et donc te tutoie. Et donc, forcément, tu vois, ça annihile les différences par des petits jeux de mots comme ça. Ah, voilà, Olivier. Salut, Ol. Ol. C'est trop cool. Qui ? Ol. Le mec, il s'appelle Olivier, il l'appelle Ol. Tu sens toute la générosité qui émane de ce surnom. Beaucoup d'enthousiasme. Oui. Salut, Ol. L'équipe de Derrède Chou a démarré il y a six mois et j'habite ici depuis trois ans environ. Bonjour. Salut, Nick. Salut, bienvenue. Ça, c'est presque homophobe. L'homosexuel s'appelle Nick. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'aurais pas osé, à titre personnel, quand je mettrais en scène une fiction, parce que pourquoi pas, après tout, pourquoi serais-je le seul à ne pas avoir le droit, je n'oserais jamais appeler le gay Nick. Putain, j'aurais peur des raccourcis que vous pourriez faire. Le nom de cette maison, c'est Derr Yachou. Il y a Dar qui veut dire maison en arabe, et Yachou qui veut dire en qui on lit, de langue du monde dit. Voilà. Infrastructure économique, structure politique. Tu sentais que l'arabe n'était pas loin, que l'Afrique subsaharienne non plus. et déjà, dans le nom même du projet, il faut bien marquer déjà de base le sans-frontierisme. Il faut bien, auprès de la banque, déjà bien affirmer. Enfin, auprès de la banque, on ne sait même pas s'ils ont une banque. On va comprendre grâce à... On dirait Christian Clavier dans les minutes. Salut ! Jacques Couille ! C'est Valérie de Mercier. C'est les antipodes, tu vois. C'est la droite la plus cathotradie et la gauche la plus... qui bouffe du curé, qui finissent par vous prononcer pareil, quoi. C'est monsieur OUI ! OUI ! Monsieur OUI, je parle avec votre bancheur ! Donc, ça y est. Donc là, on a un pied au Maghreb, un pied en Afrique. Moi, j'aime bien. En plus, moi, j'ai des racines africaines, tu vois, par ma... C'est ça, en fait, ce que tu sens à quelques mètres. Les effluves cacaotées. Ça vient de là. Ah ! Tu n'avais pas compris. Ah non ! Non, 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 tu ne comprends pas ces choses-là, toi. Toi, quand tu es français, c'est français. Non, 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 c'est ça. Ah, merde. Toi, avec ta tête doritale, tu ne peux pas comprendre. Mais bientôt. Tu as des effluves vaguement de café, de barista, mais pas de cacao. On dit « notre maison ». Du coup, en fait, c'est « notre maison », même si c'est deux langues, en fait, qu'on a essayé de mélanger le l'arabe et le quiron-dit. Et là, c'est ma chambre ? Oui, ils aiment beaucoup mélanger. C'est-à-dire que tu sens que le but, en fait, c'est un métissage uniforme et ça commence déjà par le nom de la maison. Moi, j'aime bien. Moi, je suis le fruit du métissage. Tu vois, j'ai un père noir, une mère blanche. Donc, par définition, je ne peux être que pour puisque c'est le sang qui coule dans mes veines. Alors, sa chambre est tellement mal rangée. Regardez le zoom. En fait, sa chambre est tellement mal rangée que la journaliste ou le journaliste a honte. Et en fait, il zoome à fond pour qu'on ne voit pas. Regardez bien au montage. Montrez bien à 1,33. La particularité de ce projet qui me touche particulièrement, c'est qu'on... Dans ce projet, l'an dernier... Ah, elle a de l'herpès sur les lèvres. Elle a quoi ? Alors, bon. Donc, on résume. Elisabeth, qui, dans l'ensemble, n'est pas très laide. Elle a des taches de rousseur, elle est pâle, elle a des clavicules saillantes. Bon, il y a pire. Donc, elle fait une présentation de son projet qu'elle sait à large audience. Elle sait que cette présentation va être vue par des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines. Elle n'est pas coiffée. Elle est cheveux gras. Elle n'est pas coiffée. Ce n'est pas toi qui viendrais ici que les cheveux gras n'a pas coiffé. Elle est cheveux gras. Elle n'est pas coiffée. Je pense qu'elle aurait très intérêt à consulter mon dentiste, le docteur *** pour un bon petit détartrage. C'est le bon starter pack, quand même. Oui, c'est dans le starter pack, effectivement, à l'altern mondialiste. Et en plus, comme pour ne pas infirmer nos a priori, elle a un petit reste d'herpès sur la lèvre. Donc, je ne sais pas avec qui elle l'a attrapée. Mais enfin, quelle est la prochaine étape ? C'est les mythes, les termites. Les mouches. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça ne respire pas l'hygiène, tout ça. Il y a des personnes qui se côtoient qui, en théorie, à vue du système actuel, ne sont pas supposées... Système. Privilège, défavorisé, système. Tout l'allogoré creuse de l'alter mondialisme et de l'intersectionnalité, du féminisme, etc. On ne sait jamais... C'est la faute au système. Se côtoier. Dans la société actuelle, c'est rare d'avoir des différentes classes sociales qui se mixtes. C'est rare d'avoir des différentes origines qui se mélangent. C'est rare d'avoir des différentes... Alors, à quel siècle tu vis ? Quand mon père a courtisé ma mère dans les années 70, oui, effectivement, c'était très rare. D'accord ? Ça n'a pas été simple. En 2020, tu m'expliques que c'est rare d'avoir des couples métisses ? Il n'y a que ça. Allez voir le compte Twitter Publicité Cosmopolite, c'est partout. Donc, à un moment, dans quel monde tu vis ? Et va faire ton lit au lieu de nous donner la leçon, la regarde. Son lit est défaite, c'est insupportable. Ah, donc là, je suis à 1 minute 56 et on commence les peluches. Toujours, donc, j'avais deviné dès le début qu'il y avait un problème de maturation. J'avais dit le ketchup, c'est déjà un signe que le ketchup entraîne la peluche. Ça, il faut le savoir, c'est sociologique. Ici, on a la première chambre collective. Ça, l'idée, c'était d'avoir plutôt une chambre dédiée aux hommes et en haut, à l'étage, on aura la chambre collective dédiée plutôt aux femmes. Ah oui, donc ça se mélange mais avec des limites. C'est-à-dire qu'on a quand même compris qu'il y a des invariants et qu'il faut quand même les respecter. Personne n'a fait son lit. C'est vraiment la constante. Tous les lits sont dégueulasses. Ça doit se sentir là-dedans. Qui sont primo-arrivantes en Belgique. Primo-arrivantes is the new migrant. T'as compris ? Avant, c'était immigré-clandestin, après migrant, et maintenant, c'est primo-arrivant. C'est toujours la langue de l'euphémisme. Orwell, tu vas toujours inventer un nouveau mot pour masquer la pourrie du mot d'avant. Quand on n'est pas arrivé à résoudre le chômage, on résout la précarité économique. Puis quand on ne sera pas arrivé à résoudre la précarité économique, on résoudra autre chose. Mais c'est toujours là. C'est le même objet, tu vois, mais que tu redéfinis par le coût de la norme. Si c'est un lieu de partage, en fait, pourquoi vous ne partagez pas le loyer ? De base. Moi, mon concept d'une vacance en mode partage, c'est que les gens partagent les frais. Si c'est moi qui paye les vacances et que j'invite des gens, ce qui a pu m'arriver, de temps en temps, on a eu une bonne année, on a envie de faire plaisir, et puis on n'a pas forcément des maisons de famille, parce qu'on n'est pas tous... C'est l'inégalité structurelle de l'existence, c'est qu'on ne peut pas tous emmener ses amis dans la maison en Vendée ou dans la maison à Biote. Donc il y en a qui doivent payer des AirBnB, des maisons de vacants, ça m'arrive de le faire, mais à ce moment-là, je ne mets pas en avant la valeur de partage. Moi, mon petit doigt me dit que... Comment on l'appelle notre ami du Burundi, là ? Théo, il a un peu une tête à... C'est un salaire ? Oui. Voilà, je ne dis pas pourquoi, mais on va l'appeler Théo. Théo, j'espère que si tu prônes le partage, surtout si tu dis à 2 minutes 30, je partage tout, j'espère que Théo, tu partages également le loyer à parts égales. Sinon, Théo, tu te caches un peu derrière ton petit doigt. Ou plutôt derrière ton pouce ou ta matraque. On partage tout. J'adore être entouré. Il y a des personnes qui te montrent qui se soucient de toi. En fait, le fait d'être dans ma propre chambre aussi, c'est... Le fait que d'être à propre chambre, c'est un endroit où je me sens en sécurité. Je viens du Burundi. Ah, ben voilà, le Burundi. c'était pas facile. Même d'en parler, c'est pas facile. J'ai des amis qui ont été emprisonnés, j'ai des amis qui ont été vraiment torturés et tout ça. Moi, j'ai eu l'opportunité de partir avant que je sois... qu'il y a le pire. En fait, c'est pas un endroit safe pour les personnes LGBT. En arrivant en Belgique, c'est la procédure d'Asie. Tu vas dans un centre d'accueil et là, tu essaies de survivre et d'essayer d'apprendre à vivre dans ce pays. c'est un nouveau pays, d'apprendre les langues et tout ça. Vraiment, t'es pas dans une famille, t'es pas dans un endroit aussi chaleureux qu'ici. Ici, en fait, ce qui est beau... Qu'est-ce qu'on peut dire de Théo ? Moi, j'ai deux bases par ma construction génétique. J'ai toujours du respect pour les gens qui traversent un océan, mais de leur plein gré. C'est toujours la différence entre l'économie du boat people ou l'économie du migrant et quelqu'un qui prend ses valises, sa guitare, comme a fait mon père et qui part de Guyane et qui arrive en France. J'ai beaucoup de respect pour un type qui prend sa guitare, qui prend 200 balles, qui arrive en métropole, qui ne connaît personne. C'est comme j'ai fait, ouais. Comme... Ah ben, bravo ! Et qui s'installe. Quand ça fait l'objet, par contre, d'un chantage entre la Libye, la Turquie, etc., avec des faux passe... Avec une industrie du faux passeport, une industrie du passeur, une industrie de l'ONG qui vient les récupérer, etc., là, ce ne sont plus des projets individuels admirables, c'est de l'exploitage collectif pour transformer ces gens en femmes de ménage, en serveurs Uber, etc., etc. Bon. Là, ce Théo, mais sympathique. Il dénonce ce que tout le monde sait, c'est-à-dire le côté répressif et extrêmement traditionnaliste, pour dire le moins, de ces pays d'origine. Mais alors, dans ces cas-là, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire, si l'ADN de ces pays, c'est la répression, la coercition, la torture, etc., si l'ADN de ces pays, c'est la violence, peut-être pourrait-on appliquer le principe de précaution et pas forcément, tu vois, en importer des millions d'exemplaires à vannes ouvertes. Moi, je dis ça comme ça. Après, ce n'est qu'une opinion totalement personnelle. Moi, je pose des questions, après, à vous de trouver des réponses. La raison, c'est qu'on vit des choses petites, très micro, mais en même temps, c'est ce qu'on a envie de créer à l'image de la société. Il faut démarrer une part et ça me donne confiance qu'il y a des endroits où on peut vivre de manière solidaire et ensemble. Mais tout ça, c'est très abstrait. Moi, je veux savoir qui fait la vaisselle, qui sort les poubelles. Je ne dis pas qui fait les lits parce que personne, mais qui sort la vaisselle, qui fait les poubelles ou vice-versa, qui nettoie une fois de temps en temps parce qu'on ne peut quand même pas jamais le faire, qui paye, qui paye les factures, tu vois, qui paye le plombier pour déboucher les toilettes quand il faut déboucher les toilettes. Ça, j'aimerais bien savoir, tu vois. Chaque personne qui habite ici va contribuer en fonction de ses revenus, en fonction de ses privilèges. C'est évident qu'une personne qui a eu la chance de faire des études universitaires ou qui a été privilégiée. La chance, tu vois, parce qu'il n'y a aucune volonté. C'est comme si tous les gens qui avaient la possibilité d'aller se taper comme moi une prépa, une école d'ingé et un troisième psychique à Sciences Po le faisait. Non, je connais des centaines de gens qui en avaient techniquement la possibilité mais qui ne l'ont pas fait parce que c'était long et chiant. D'accord ? Bon, OK, il y a des déséquilibres de base mais après, par-dessus, se greffe la volonté individuelle. Tu vois, c'est... C'est pour ça par quoi c'est défini ce privilège ? Moi, par exemple... C'est défini une personne privilégiée d'une personne qui... Si je ne suis pas champion du monde du 100 mètres, c'est peut-être parce que je n'en avais pas la génétique, quoique, mais c'est aussi et surtout parce que je n'ai pas eu envie d'y vouer ma vie. Je n'ai pas eu l'envie, la force, le courage, la dédication, la capacité de faire abstinence sur tout le reste, tu vois ? Ou de la boxe. J'en ai fait un petit peu. Ça fait super mal, on se blesse. Ça m'a ralenti dans mon travail parce que je peux te garantir que quand tu as l'œil bord noir, du coup, tu rentres chez toi, tu te mouches, tu saignes, tu inspires, tu as l'œil qui gonfle parce que tu as les sinus inflammés, tu n'arrives plus à travailler, etc. J'avoue, j'aurais peut-être à force de, encore une fois, de dévouement, de sérieux et en m'investissant comme doit s'investir un champion, j'aurais peut-être réussi à faire une médiocre carrière. Je n'en ai pas envie. Ça fait trop mal. Ce n'est pas mon truc. Je le reconnais humblement, tu vois ? À un moment, ce n'est pas juste la malchance ou l'arbitraire. Mais eux, non. En tant que blanc qui habite Bruxelles depuis des années, Tartterpac, t'as senti. Aujourd'hui, je gagne 300 euros par mois, donc aujourd'hui, je ne suis pas payé blindé, mais je sais que s'il faut, je peux gagner bergement en plus. T'as remarqué ? Il sait qu'il peut, mais il ne le fait pas. Parce qu'il est défavorisé. Ces gens, en fait, nourrissent et entretiennent un état de servitude volontaire. Exactement comme le mec du texto, le candidat, qui aurait pu se faire 200-300 euros par semaine, minimum, tu vois, mais qui préfère toucher ses ad hoc en regardant Netflix. C'est la même logique. C'est servitude, c'est... Ils n'ont pas de surmoi. Le surmoi, ce qu'on appelle l'ego ou l'amour propre dans le langage populaire, c'est ce qui t'empêche de suivre ta pente. C'est ce qui t'empêche d'aller vers le bas. Et nos pentes hommes et femmes sont diverses. La pente de l'homme, c'est d'être devant sa console de jeu en slip, à jouer toute la journée, à fumer de la chicha ou de l'herbe, pas de priori ethnique, et à mettre des gifles à sa femme en se prenant pour un super-héros alors que c'est un cerf, un parasite et un sous-prolo. Ça, c'est le bas du bas du bas de l'homme. Pour en voir, il suffit de regarder des émissions comme Tellement Vrai sur NRJ12 ou Striptease sur Ex France 3 où on voyait des hommes totalement abandonnés à leur laideur mécanique, basse, ville, etc. Et la pente de la femme est autre. La pente de la femme, c'est pas de jouer en string, de voir une console. Ça, ça se saurait. La pente de la femme, je vais pas le dire parce qu'on va me dire que je suis misogie. T'as vu, je présente les deux faces, en fait. Je présente exactement les deux réalités mais on en met toujours ce que je mets sur l'homme et on ne retient que la femme. Je suis sur le CPS, je trouve un revenu du CPS, mais il y a aussi quelqu'un qui est dans la maison qui travaille, qui a un bon travail. Du coup, en fait, c'est que moi, je vais pas payer le même loyer que l'autre qui travaille. T'as entendu ? Alors lui, il bénéfie de cotisations, donc comme c'est en Belgique, ça s'appelle C-P-A-S, j'imagine que c'est l'équivalent du RSA ou quelque chose comme ça, et entend sa justification, c'est bon, il y en a un qui bosse bien, donc moi, ça va, quoi. T'as vu ? Et moi, j'ai quitté une femme pour ça. J'ai fréquenté des années une femme artiste qui me plaisait beaucoup et qui a un moment dont j'avais un peu de mal avec la vision économique et politique du monde et qui a un moment, à force de lui faire cracher, mais... Enfin, on veut une maison, mais je comprends pas c'est quoi ta part, en fait, c'est quoi ta participation ? Et elle m'a dit, écoute, il y a des gens qui ont le talent pour travailler et il y a des gens qui ont le talent pour faire artiste. Toi, tu travailles. Là, je le punchline un petit peu. Elle ne l'a pas dit, c'était pas dit... Là, je le fais un petit peu à la bombe, la brute et le truand. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi, tu creuses. Mais en gros, c'était ça. Je n'ai pas hérité, le doigt de Michel-Ange, toujours. Je n'ai pas hérité du talent de travailler. Je n'ai pas hérité de la force des épaules, de la colonne vertébrale, de supporter une tâche répétitive et laborieuse. Donc, toi, tu l'as, vas-y, fais-le. Mais elle est une artiste, quand même. Oui. Une artiste, oui. Une artiste, oui. C'est d'elle que m'est venue la définition. Une artiste n'est plus quelqu'un qui produit de l'art sur le marché de l'art, c'est quelqu'un qui vit comme un artiste. Je refuse le loyer, je refuse les conventions, donc je suis artiste. C'est-à-dire qu'il touche plus. Du coup, ma contribution est... Oui, ma contribution est un petit peu plus élevée que mes colloques. Là, elle est à court de périphrase. Tu vois, elle a envie d'enrober le truc, mais tu sens que... Non, là, ça ne passe plus. Elle n'a plus de solution. Elle est obligée de dire que c'est elle la mécène. Mais c'est bien, c'est progressiste. C'est une femme mécène entretient des hommes qui ne foutent rien. Moi, je suis pour. D'ailleurs, si tu veux m'entretenir... Alors, si une femme mécène veut me permettre de vivre sans travailler, sachez que je ne serai pas forcément contre, candidataires. C'est venir avec le moyen que tu as. Il y a même des gens qui n'ont pas les moyens à qui ils vivent sans payer le loyer. L'idée, c'est vraiment qu'on soit tous colloques, qu'on soit tous et toutes colloques, qu'on habite tous ensemble, qu'il n'y a pas de différence. Et voilà, la fameuse rente saine. Un des premiers objectifs, c'est de faire... Cette pièce va s'écrouler. Je suis désolé, je suis à 4 minutes 37. Il y a des infiltrations monstrueuses en haut des murs, il y a des fissures absolument monstrueuses. Ça, ça va se terminer en fait d'hiver dans le journal. Un centre de jour, un centre d'accueil pour les personnes qui arrivent à Bruxelles, les primo-arrivants, pour les personnes qui n'ont pas de papier, pour les personnes qui n'ont pas de toit qui sont à la rue et qui puissent venir ici pour sortir. Profites-en ton toit parce qu'il ne va pas durer longtemps. T'entends l'affection pour les sans-papiers ? C'est tout de suite sorti. Là, vraiment, tu sens que... Moi, je pense qu'on revient dans un an, il y a des bébés métisses qui courent partout. Tu y crois ou pas ? C'est possible, effectivement. Pour prendre un thé, pour échanger avec d'autres personnes. Elle a failli dire et une chicha. Prendre un thé, puis là, tu as senti où ils ont peut-être coupé la chicha en montage. Tu n'es pas venue ici pour me faire des bébés métisses, rassure-moi ? Non. J'ai dévenu. Notre objectif ici, c'est surtout de faire un accueil pour quelques heures, deux fois par semaine et de renvoyer ces personnes vers des lieux qui sont beaucoup plus spécialisés pour ça. On voudrait aussi faire une école... Quelques heures, ça suffit à faire des petits métisses. Ils vont rattraper des poux les enfants du quartier là-dedans. Moi, je n'en vois pas mes gosses chez elles. Que les communautés de Saint-Jos puissent utiliser pour leurs propres événements. Idéalement, 200 000 euros pour qu'on puisse commencer notre projet. On est à 60 000, c'est possible. On a décidé, il y a quelques mois, de racheter la maison sous une forme d'ASBL. C'est quoi le projet ? 200 000 euros pour quoi faire ? 200 000 euros pour acheter la maison. C'est ça, oui. Mais acheter une maison, ce n'est pas un projet. C'est un passage obligé. C'est un check-point, comme on disait dans Outrun. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois vivre sous un toit décent et étanche et donc ça passe par l'achat d'une maison. À quel moment acheter une maison devient une start-up collaborative ? S'il y a un business derrière, c'est peut-être ça, non ? Sinon, moi, j'ai un truc très simple. Je vais ouvrir un Tipeee et je souhaite tous que vous collaboriez à mon projet d'achat de maison directement, en fait. Plutôt que par le fruit de mon travail en payant 50 000 euros, ou 60 % de cotisation sociale est dessus, versez-moi directement un Tipeee. On va l'ouvrir. Ouvre-moi un Tipeee pour la maison de Stéphane. On mettra le lien ci-dessous. Et voilà, on va le présenter comme ça sous forme de levée de fond. Tu vas arrêter de te laver les cheveux pendant deux semaines. Tu vas te faire un chignon. Je viens de démaquiller. Te démaquiller, enlever ton soutif et je vais te mettre comme ça devant la caméra. Tu vas faire pitié. Comme ça, dans un an ou deux, hop, à l'Aisblaise. Là, on est dans la levée de fonds. On est en train de chercher des fonds pour que l'Aisblaise puisse avoir un capital de départ et qu'on puisse acheter après la maison. Voilà. On est bien d'accord. Le projet, c'est juste acheter la maison. D'ici fin novembre, on doit signer le contrat avec les propriétaires. Donc, avant fin novembre, allez voir sur notre site web d'arriachou.net et tout qu'expliquer pour savoir comment participer. Ça me rappelle un projet collectif d'alter mondialistes qui voulait libérer un zoo, comme ça, qui voulait libérer les animaux d'un zoo. Et en fait, ils ont monté comme ça un pseudo-projet économique où ils ont totalement oublié la colonne entrée. En fait, il n'y avait que des dépenses et comme ils ne voulaient pas que le public vienne parce que faire rentrer un public, c'est du coup transformer les animaux en animateur. D'accord ? Animaux, animateurs, même racine. Et donc, ils ont dit on se passera de public. Comme ça, les animaux ne seront pas tenus de faire acte de présence, etc. Sauf que sans public, il n'y a pas d'entrée d'argent. Et donc, leur projet a capoté. Tous les investisseurs ont perdu et c'est la loose absolue. Tu comprends ? Et là, leur projet, c'est la même chose. Un projet, c'est une colonne de débit, une colonne de crédit, une colonne de passif, une colonne d'actif. Un projet dont la base est à perte, ce n'est pas un projet, c'est du bénévolat. Ou une entreprise de défiscalisation. Tu vois ? Donc là, je ne comprends pas très bien on essaie de me faire passer l'esprit startup. Je ne suis pas le plus grand investisseur du monde. Je n'ai pas forcément la bonne... Je n'ai pas forcément baigné dans le bain culturel, communautaire, des gens qui font des startups. Par contre, déjà, je sens que je n'y mettrai pas un centime. Je suis sûr de le perdre. Et il faut qu'on arrive avec tous les gens qui donnent en fonction d'un moyen d'arriver à ce montant. Dans cette maison, une des lignes directrices, c'est Moustakine. Ça veut dire soit relax, soit chill et arrêtons de nous prendre la tête tout le temps. Et en fait, si je n'avais pas ça et si je n'avais pas pris ça à la maison, je crois que je serais très stressé. Et moi, j'ai l'espoir qu'on va récolter assez d'argent, qu'on va récolter. Oui, ça, c'est parfait. Le slogan collectif, c'est « te prends pas la tête ». Très bien. Donc, en fait, toute la tête que tu ne te prends pas, toute la charge mentale pour utiliser un vocabulaire féministe que tu ne te prends pas tombera sur quelqu'un. Donc, à un moment, c'est « te prends pas la tête », la tête de quelqu'un tombera parce que la charge mentale va se poser sur les épaules de quelqu'un qui, à un moment, va péter un câble et on lui coupera la tête, ça sera lui le coupable. Tu comprends ? « Te prends pas la tête », coupez la tête. Côté que les gens sont là, les gens nous écoutent. Mais c'est qui ces gens ? Ils nous soutiennent aussi, ils vont continuer à nous soutenir. Mais qui ? Cette maison va vivre. Alors, si vous voulez soutenir le projet du collectif belge visant à permettre à des primo-arrivants, c'est-à-dire à des immigrés clandestins, de dormir quelques nuits ou quelques années en Belgique avant d'arriver en Angleterre, parce qu'en fait, la Belgique et la France, ils n'en ont rien à foutre, manifestement, elle l'a dit. C'est une voie de passage. Si vous voulez être la voie de passage, la voie de garage de gens qui veulent un ailleurs, versez-leur, vous les trouverez facilement sur Internet. Sinon, une autre possibilité, si mon contenu gratuit vous divertit, c'est de penser c'est de penser que mon contenu payant va non seulement vous dévertir, mais également vous instruire. Essayez un contenu payant. Moi, je paye toutes mes cotisations en France. Rien n'est défiscalisé. Rien ne fait l'objet de montage douteux. Tous mes numéros Sirène, Siré, RCS, TVA, etc. figurent sur le site. Vous pouvez aller vérifier auprès de Société.com ou des impôts, Mat Consulting. Donc, achetez un, ne serait-ce qu'une, une de mes conférences. Vous en prenez une. D'après les milliers de témoignages qu'on a depuis 15 ans, ça a 98 chances sur 100 de vous plaire. Si ça vous plaît, un petit peu moins. Si vous n'êtes pas 100% emballé, eh bien, bon, de toute façon, vous la gardez à vie. Le fichier est à vous. Vous pouvez le réécouter. À la fois l'audio et la fiche résumée en PDF avec les idées, les photos et les liens. Et puis, vous aurez quand même participé à hauteur de 175 euros à mon travail gratuit. Ce sera une manière comme ça de me rétribuer pour les dizaines ou les centaines d'heures que vous avez passées à observer ce taf. Voilà. Je vous laisse le choix. Théo du Burundi ou Stéphane-Edouard de Guyane. Voilà. À vous de choisir. Les liens sont ci-dessous. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas à décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. c'est-à-dire que vous avez c'est-à-dire que vous avez